Ciao, buona sera, en 1954 je suis parti de Trapani en Sicile pour venir ici en Belgio travailler à la mine à ta mine à vos mines j'étais mineur et je n'avais pas bonne mine mais à chaque fois que je descendais sous terre 200 kg de charbon était envoyé in italie je contribuais donc à la remontée économique et énergétique de mon pays crise due au fascisme de misto kundi missopini soit au début c'était pas facile on travaillait 12 à 16 heures par jour sous terre dans le noir et quand on remontait à la surface les gens nous traitaient de barbares de sale macaroni de sale spaghettis de sale tortellini de gnocchi de cannelloni mais jamais de lasagne jamais en discothèque aussi il y avait de la discrimination faisait écrit interdit aux chiens et aux italiens moi je pouvais pas rentrer j'avais pas de chien à rapper et beaucoup discrimination je me souviens ensuite ils ont instauré la carte d'un membre désolé monsieur pour entrer il faut la carte la carte de bâton c'est bon monsieur ici c'est comme au bureau de chômage il faut une carte la carte de membre monsieur monsieur désolé je peux pas vous faire entrer mais fais moi rentrer après je ferai la carte de membre comment tu veux que je fasse la carte de membre si tu veux pas rentrer désolé monsieur au revoir mais comment ça il y a deux semaines on m'a refusé au pop king parce que j'avais des longs cheveux il ya une semaine au virta parce que j'avais des samediac il ya trois semaines parce que j'avais des favoris qu'est ce que je fais j'ai sorti à ma caravane c'est ça mais enfin coup ça c'est de la discrimination on était tout le temps discriminé alors avec des amis on est retourné à quatre cinq voitures à l'entrée il était écrit le club se réserve le droit d'entrée et nous on se réserve le droit de te frapper c'est ça les baston puis j'en ai eu mal de la discrimination je me suis lancé dans l'obusiness de la mozzarella puis du pecorino puis du parmesan l'ascension sociale agabé ensuite il vine et l'alcool puis scopre briscola chingu chen les jeux de hasard mais jamais les narcotiques jamais touché narcotiques et voilà après j'étais bien j'ai rencontré ma femme conchette elle avait 40 ans elle était de sainte d'isabeth toganouche pétine péti à péti elle se promenait avec sa sa maman je me souviens pour acheter des pomodores des tomates des melindian des aubergines elle était là et se balader elle avait 40 ans et elle était vierge ou sagittaire je sais plus moi ce jour là j'étais en manque mais j'avais la pêche alors je racontais des salades comme d'habitude tu es mon chou mon coeur est artichaud tu es la nana de mes rêves que tu m'épouser chez la salle le traiteur le dj il m'empêche toi et elle a accepté et on s'est marié il y en a eu trois bambini pietro giovanni baldo mais cela ils m'ont fait voir de toutes les couleurs une fois le directeur il me téléphone mon fils joanne prend toi si comment ça comment ça mon fils joanne il brosse la cour mon fils joanne il brosse la cour fils d'immigrés il brosse la cour attendez attendez quand il rentre on va faire les comptes joanne il vient ici il y a le directeur qui m'a sonné et à ce qu'il paraît tu brosse la cour bah oui des fois papa je n'ai un petit coup d'un mais que toi fils d'immigrés joanne tu brosse la cour c'est fini brosse la cour tu dois avoir une dignité et puis une fois début d'année je ressortais le bulletin de baldo baldo viens ici c'est quoi ça i baldo intelligente et bravo mais au filio intelligent et f baldo c'est quoi f fantastico bravo mon filio fantastique et et c'est quoi baldo s ça va ça va ça va en fin d'année j'apprends que mon fils double d'office je dis comment ça c'est pas possible je vais aller voir le directeur je vais voir le directeur et monsieur excusez moi ma mon fils l'intelligent de fantastique au savoir et et double d'office comment c'est possible ça comment insuffisant comment faible à temps à la maison ça va pas et comment ça va pas mon fils est double d'office j'ai pas pu accepter alors je t'ai trouvé directeur et je lui ai fait une offre qui pouvait pas refuser le lendemain matin j'ai appris que mon fils doublé quand même et que le directeur avait refusé mes services et qu'on l'avait retrouvé dans son appartement avec un cas de château piquant dans l'oreille un suicide certainement ciao 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 – Sous-titrage FR 2021